Équiterra Équiterra aujourd'hui se veut être la référence d'utilisation de l'énergie cheval moderne en milieu rural et en milieu urbain. Afin d'accompagner des collectivités qui souhaiteraient développer des projets à énergie cheval, le conseil régional de Picardie et l'ADEME ont mis en place un accompagnement financier destiné aux villes et aux collectivités locales qui souhaiteraient mettre en place cette activité cheval auprès des usagers et dans le cadre d'une politique de leur territoire. Le développement durable, c'est trois axes. L'axe économique, l'axe environnement, l'axe social. Le cheval de trait, illustré par l'énergie cheval, c'est un maillon, c'est un moyen d'y répondre. Dans la mise en place d'une politique globale pour un territoire, pour une collectivité. Sur le vol économique, c'est à la fois remettre du cheval au travail et créer des emplois, des emplois locaux, non délocalisables, tels que cocher, débardeur, charron, celui qui fabrique les voitures, maréchal-ferrand, bourre-au-lier. Sur le vol environnemental, c'est la biodiversité, maintenir des races en voie de disparition. C'est aussi réduire les nuisances olfactives et sonores. C'est aussi améliorer le bilan carbone, réduire les intrants, et l'intrant thermique par exemple. Et puis sur le volet social, c'est la pédagogie, la sensibilisation et des travaux réalisés avec des personnes en difficulté ou en insertion. Aujourd'hui, l'énergie cheval peut être déclinée sous quatre grands axes d'utilisation. L'utilisation pour des territoires. Après, vous avez un deuxième axe qui est l'utilisation en milieu davantage agricole et rural. Troisième axe, le tourisme. Et puis le quatrième axe, le volet pédagogique. Le cheval de trait et l'énergie cheval en particulier, pourra aussi être un acteur sur le volet insertion handicap, pour réaliser certaines opérations, certains travaux en maraîchage par exemple, sur des travaux d'entretien d'espace vert, où on lit autour du vivant l'homme et l'animal. C'est plaisant d'avoir un cheval en ville. Ce n'est pas bruyant dans un parc. Du point de vue écologie, c'est parfait. En plus, ça rentre dans la biodiversité dans laquelle on est rentré depuis un an. Aujourd'hui, il y a un ramassage de déchets dans un parc. Donc, le contact avec la population, les enfants, je trouve que c'est un atout quand même pour la ville et pour le service espace vert. On a fait quand même la tournée en un temps qui est quand même assez intéressant, à mon goût. Et pour moi, c'est un outil de travail qui demande à être revalorisé et développé là où c'est possible. On a un défi à relever tous ensemble, c'est celui de réduire nos déchets ménagers. Nous avons mis en place ce projet, c'est d'abord une expérience, et nous allons le mener avec un cheval. Il va devenir, cet animal pour nous, un symbole. Il va devenir un ambassadeur, on peut dire, aussi sympathique qu'il aura une utilité. En même temps, je suis sûr qu'il peut faire un travail aussi intéressant, aussi compétent, j'allais dire, qu'un véhicule à moteur. Je trouve que c'est super sympa et j'espère que ça va donner suite à beaucoup d'autres choses, pour le ramassage des déchets verts notamment. Je recycle au maximum, donc je trouve ça vraiment super. Donc aujourd'hui, on est à Pont-Saint-Maxence, une bourgade de l'Oise de 12 000 habitants, qui organise depuis trois ans les rendez-vous éco-pontois. Cette année, on a choisi le thème du déplacement. Donc l'idée, c'est de ramasser tout ce qui traîne dans la rue, ce que font d'habitude les espaces verts tous les matins. C'est plutôt pour interpeller quand même la population à ce niveau-là, dire, vous voyez, il y a des déchets, ne le faites pas. C'est plutôt un appel à ne pas faire ce mauvais geste qui est de jeter sur la voie publique des déchets. Le fait d'être accompagnée de Rock'en-Boll et Berry aujourd'hui, ça permet de sensibiliser les adultes comme les enfants au respect du tri des déchets, d'essayer de ne pas jeter ces déchets par terre et de bien savoir les trier entre le papier, le carton, les canettes en alu et les plastiques. Aujourd'hui, on tond avec des tracteurs et des tondeuses à lames rotatives, plutôt des largeurs de coupe allant de 4 m à 6 m, donc sur des gros engins. L'idée, ce n'est pas de revenir en arrière. Au contraire, c'est d'essayer de trouver des outils adaptés à nos besoins, à notre façon de travailler par rapport au personnel, etc. C'est très concluant, techniquement, il y a un bon résultat, ça tombe bien. La tonte avec une écoïdale, avec des comptoirs au pas, c'est formidable. Ça veut dire que ça va à peu près à la même allure qu'une tondeuse tractée. En temps réel travail, on est sur bonne base. Donc là, on est sur un chantier de broyage de jachères. Pour des contraintes des deux acteurs, ce sont la ville de Soissons et d'Equitera, on est assez tard dans l'année. Mais l'objectif est de ne pas faucher pendant la période de nidification, notamment, de manière à ce que les oiseaux puissent obtenir suffisamment de nourriture pour nourrir les jeunes. On utilise principalement les chevaux pour faire tout ce qui est gros travaux, c'est tout ce qui est préparation du sol qui demande de la force et un passage d'outils assez puissant. Donc travailler le sol en profondeur, enlever les anciennes cultures, monter les billons, etc. Et avec les ânes, derrière, on passe plus pour tout ce qui est entretien des cultures, c'est-à-dire un travail plus de précision. Ils ont un empattement plus serré, donc ils passent, une fois que les cultures sont en place, ils passent entre les billons pour désherber avec des outils. À partir du 15 avril, on a travaillé le sol uniquement avec les chevaux. On est certifié écossais, c'est un sol sain. Cette opération-là a pour objectif de montrer que le débordage à cheval présente un intérêt dans certains milieux particuliers. Nous, en forêt, on a assez souvent de très nombreux milieux qui sont assez riches pour la biodiversité et donc relativement fragiles. Le fait d'intervenir à cheval préserve d'une part les sols forestiers et puis préserve aussi la biodiversité puisque les milieux ne sont pas massacrés. Donc l'utilisation du cheval sur ces zones-là, c'est soit, on vous a dit, sur des zones de pente où les tracteurs forestiers ont beaucoup de mal, soit sur des zones humides où un skidder ou un tracteur forestier va détériorer beaucoup plus le terrain ou sur des zones très limoneuses, parce que le limon, si vous passez un tracteur forestier dessus, ça va tasser énormément. Je suis là, il a pris un petit peu de mal. J'ai peur du bruit, parce que là, il est bien. Alors cette semaine, ils ont appris à appréhender justement les ânes, donc à les penser. Ils ont appris aussi à garnir le cheval, donc mettre le harnais sur le dos du cheval, à mettre les bas. Ils sont amenés à faire toutes sortes de tâches plus tard, donc palfrenier, ça peut faire partie des boulots qu'ils auront en débouché par la suite. Posez-vous les questions, ça va où ? Marcel, ça va où ? C'est quoi ça ? Le front. Donc c'est le ? Le frontal. Voilà. Et c'est quoi ça ? Le culeron. Voilà. Il faut qu'ils commencent à être autonomes, donc j'essaye de dire le moins de choses possibles. Et j'irai marcher. Il faut qu'ils arrivent à s'affirmer, parce que sinon les ânes vont très vite prendre le dessus, ils comprennent très très vite la personnalité des gens qui les ont en main. Elle a été bien cette journée. Alors la classe de 13, ça va être toute une opération qu'on va mener de mars à novembre, avec déjà le ramassage des déchets verts, et le fait de passer dans chaque école, dans chaque classe, leur expliquer pourquoi on ramène le cheval dans les villes, et également leur apprendre ce que c'est le cheval. On a choisi cette année de travailler sur le développement durable, en le déclinant un petit peu sur tout, surtout au niveau de l'école, sur les déchets, sur la consommation de papier, sur les économies d'eau, de lumière, au sein des activités de l'école. C'est un événement pas ordinaire, et pour les enfants, oui, c'est un très bon moyen de les sensibiliser, de frapper un petit peu leur imagination. Un vrai projet Énergie Cheval, ça se réfléchit, ça se construit. Equiterra est là pour accompagner, identifier le projet, le dimensionner, le positionner, et proposer après des solutions qui correspondront à l'attente d'une bénéficiaire. Soit une écurie propre à la ville, soit une délégation de services publics, soit des événements ponctuels partagés avec un prestataire privé. Pour devenir meneur, il faut suivre une formation. Il y a le CS, donc c'est un certificat de spécialisation, utilisateur de chevaux à clés. Ensuite, sur une équipe, admettons, de travail en ville, de collecte de déchets, il y a besoin donc du meneur et du coéquipier, qui va être là en second, donc c'est vraiment une personne importante, qui va être à la tête au moment de la mise en voiture du cheval. Donc le meneur se repose vraiment sur cette personne. Nous avons formé des personnes dans le cadre d'Equidea, donc ils ont eu une initiation à l'attraction animale, et c'est plus pour devenir coéquipier que meneur vraiment, parce que ce sont des personnes en insertion, donc ils n'ont pas forcément les capacités requises pour devenir meneur, mais en tant que coéquipier, donc on peut vraiment compter sur eux. Pour avoir un bon cheval, il faut déjà que le cheval soit très calme dans sa tête, posé, donc on appelle ça froid. Il faut qu'il ait peur d'aucune chose, donc les camions, les voitures, les chiens qui déboulent à droite, à gauche, qui aboient, les détritus qu'on leur balance derrière, que ce soit du verre, du plastique, du papier. Il y a tout un panel de choses à acquérir tout au long de son apprentissage, qui se fait dès la naissance. C'est aussi un travail de l'éleveur en amont. Donc là, ça s'adresse effectivement... Aujourd'hui, il faut utiliser du matériel innovant en termes de traction animale. Il faut vraiment partir sur de nouvelles bases et ne pas utiliser les anciennes charrettes, voitures en bois, etc. Donc vraiment avec des matériaux innovants pour que ce soit plus léger, plus design, pour redonner une vision positive de la traction animale et pas arriérée. Nous, au niveau d'Equitera, nous avons deux exemples d'outils modernes de traction animale. L'hippoville, qui est un outil de collecte de tout type de déchets, utilisé principalement en ville, qui est tribène et qui a tous les outils nécessaires, comme le clignotant, les freins, le gyrophare, etc. Deuxièmement, un avant-train qui est muni d'une boule d'attelage, donc c'est une voiture deux roues, auquel on peut venir emboîter toutes sortes de matériels, par exemple un brise-fougère, un rotobroyeur, une petite remorque qui est classiquement mise sur les voitures, et puis des outils qui sont à l'origine adaptés pour les quads, sauf qu'au lieu d'être le moteur quad, c'est le moteur cheval. Équiterra aujourd'hui, c'est de la recherche de l'innovation, de la conduite de projets, de l'accompagnement et d'ingénierie, des chantiers test, des chantiers de travaux, de préfiguration, et un accompagnement d'un projet tout au long de l'année pour des collectivités, pour des territoires et des partenaires publics ou privés. Équiterra, c'est l'illustration de toute une filière. Équiterra aujourd'hui possède et innove du matériel moderne pour travailler en ville, à des chevaux de trait bien sûr, à des ânes également, et pu répondre à tout type de projet sur un accompagnement global pouvant illustrer le développement durable à travers l'énergie cheval sur un territoire.